Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la trouvaille du vendredi. Aujourd'hui, on va parler d'espionnage. Alors même qu'en fait, on ne sait toujours pas qui va incarner le prochain James Bond, je vais vous proposer deux articles qui sont liés à l'espionnage. Cette semaine, il y a beaucoup d'actualités, puisque jeudi, donc hier, est sorti ActuDevOps numéro 3, donc vous pouvez aller le voir sur YouTube, puisqu'il est en vidéo. C'est aussi en podcast, vous pouvez le trouver partout sur toutes les applications, où vous cherchez RadioDevOps et vous aurez le podcast. Je vous mets le lien, évidemment, en commentaire. Aujourd'hui, on va parler d'espionnage, comme je vous l'ai dit, et d'un coup, absolument, enfin, je veux dire, c'est rocambolesque. On est ici, je suis tombé dessus, c'est un article qui a été publié hier sur développer.com, qui est basé aussi sur un article dans les sources. Et on apprend dans cet article comment la CIA a acheté une boîte spécialisée dans la cryptographie, une boîte suisse, et comment elle l'a acheté avec les services secrets allemands, et comment ça leur a permis, en fait, d'espionner des câbles diplomatiques et autres communications privées des services gouvernementaux. On savait que la NSA était friande de ce genre de choses, mais la CIA est pas mal non plus dans son genre. Et rappelez-vous, en fait, dans la trouvaille du vendredi du 3 juillet 2020, je vous parlais déjà d'un projet de loi des États-Unis qui voulait attaquer le chiffrement. Et bien, en fait, c'est pas nouveau, parce que si on veut attaquer le chiffrement dans un projet de loi, on peut aussi, tant qu'affaire, acheter des boîtes qui fournissent des systèmes de chiffrement. Ça marche aussi. Donc, on apprend que les États-Unis, au travers de la CIA, et l'Allemagne, à l'époque, l'Allemagne de l'Ouest, ont acheté, dans les années 70, une boîte de cryptographie, une boîte suisse. Donc, ça a commencé, tout ça, dans les années 50, puisqu'en fait, les services de renseignement américains, dans les années 50, en 51, ont passé une entente. En gros, cette entente, elle disait que cette société, la crypto-AG, pouvait fournir un système de chiffrement très sophistiqué aux entreprises dont la liste était fournie et approuvée par les États-Unis. Et puis, pour les autres, tant pis, ils avaient un système de chiffrement un peu plus facile à casser. Et la CIA donnait de l'argent, comme ça, pour les ventes qu'elle perdait. Apparemment, la France et l'Allemagne de l'Ouest ont appris ça dans les années 60. Et en 67, en fait, la France et l'Allemagne ont tenté de se rapprocher de crypto-AG pour les acheter. Et puis, finalement, le fondateur refuse, et puis, il en fait part à la CIA, qui, finalement, rachète l'entreprise en 1970. En tandem avec le BND, donc le service secret allemand. Donc, évidemment, les Français, pour le coup, ont vu ça passer sous le nez. Donc, ça veut dire qu'on était au courant depuis les années 60. Donc, quand Prisme est sorti et qu'on fait mine d'apprendre que les États-Unis nous espionnent, je pense que les services secrets français étaient déjà au courant. Bref, de toute façon, tout le monde sait que tout le monde espionne tout le monde, mais l'objet n'est pas là. En fait, il y avait des vulnérabilités dans ces systèmes de chiffrement. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qui étaient les clients de cette société. En fait, cette société, c'était un des principaux fournisseurs mondiaux d'outils de chiffrement qui étaient utilisés par les gouvernements pour garder les secrets entre leurs communications, entre leurs espions, soldats et diplomates. Donc, c'est un outil éminemment stratégique. Alors, on ne parle pas de surveillance de masse, on parle de surveillance étatique et diplomatique. Donc, ça va carrément chercher loin. Donc, aujourd'hui, on le sait, grâce à cet article. Je vous passe, évidemment, toute la suite. Vous pourrez aller lire l'article. Mais ça, ça met en corrélation plusieurs choses. On sait ça là-dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres boîtes qui appartiennent à des services secrets étrangers, qu'ils soient américains ou autres ? Pourquoi pas, après tout ? Parce que finalement, CryptoBee a continué à vendre ses solutions, même quand elles appartenaient aux services secrets. Évidemment, les services secrets passent par des sociétés écrans pour acheter ce genre de choses, donc c'est très dur à remonter. Et moi, je mets ça en corrélation avec une vidéo que j'ai vue, qui est sortie le 10 novembre de Corben. Corben a une émission YouTube qui s'appelle Dans la sauce, que j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas, allez la voir, je vous mets le lien en description. Et il nous parle de l'Union européenne qui veut mettre à mal les communications privées, et veut s'attaquer au chiffrement, au même titre que les États-Unis. Donc, on voit bien que les gouvernements, quels qu'ils soient, veulent mettre à mal ce chiffrement, et veulent mettre la main sur nos communications privées. Alors, je vous laisserai aller voir cette vidéo-là. Corben décrypte très bien ce projet de loi. Le projet de loi, donc, il vient d'un article, évidemment, vous pourrez aller le lire aussi, je vous mettrai les liens directement. Il y a le projet de loi aussi, qui est là, qu'on peut aller lire. Donc, ça nous permettra d'aller voir ce qui se passe, et de voir ce qui se passe dans nos démocraties, et ce qui est dans l'idée des politiques que l'on a élues. Peut-être que c'est le moment de se poser des questions sur les politiques, les hommes politiques et les femmes politiques qu'on élit. pour le bien de nos communications privées, et surtout pour le bien de nos entreprises. En bonus, aujourd'hui, une petite chose, puisque Terraform 014 vient de sortir, avec une fonctionnalité essentielle, qui est vraiment, vraiment bien, c'est la possibilité de rendre des données sensibles. On va pouvoir dire à Terraform qu'en fait, il y a certaines variables qui sont sensibles, et donc Terraform ne va pas les afficher quand on va faire des plans ou des applies. Là, on voit dans l'exemple qu'on va définir une variable, qu'on va définir que cette variable, elle est sensible, et donc, on va pouvoir l'utiliser, puisque c'est User Information Name, donc User Information Name et Adresse, ici, on va pouvoir l'utiliser dans une ressource, et quand on va appliquer ou faire un plan, on va voir qu'en fait, le contenu de la variable n'est pas affiché, ce qui va nous permettre de cacher nos données secrètes et sensibles. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, et quand une nouvelle version de Terraform sort, on est toujours tous très contents, toutes et tous. Voilà pour cette trouvaille du vendredi, si ça vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, et me dire ce que vous pensez de tout ça, parce que c'est important de la diffuser, je pense. Je vous rappelle que c'est une émission sur LinkedIn qui est publiée le vendredi après-midi, et que vous retrouvez la semaine suivante, le vendredi à 8h sur YouTube, donc n'hésitez pas à diffuser ces trouvailles. Il y a l'article qui regroupe toutes les trouvailles aussi, dans chaque post que je fais, donc vous pourrez aller voir toutes les trouvailles depuis juin, puisque je fais ça tous les vendredis depuis juin, donc comme vous voyez, il y en a beaucoup, et elles sont toutes sur YouTube aussi. Je vous dis à très bientôt, et à vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501